qui est le projet Green Urbansat, présenté par Mathilde Sego, du CEREMA. Là aussi, nous vous proposons de vous présenter ce projet avec une vidéo. Les acteurs de l'aménagement des territoires doivent désormais faire face à de nombreux défis de transition, comme l'adaptation au changement climatique, le maintien de la biodiversité, ou encore la préservation de la santé humaine. Dans les zones fortement urbanisées, il est admis que l'intégration, voire la préservation de solutions fondées sur la nature, SFN, constitue un levier essentiel pour répondre à ces enjeux. Ces ouvrages, dispositifs ou espaces naturels sont souvent caractérisés par une composante végétale. Ils contribuent à la résilience des villes, qu'il s'agisse de stratégies d'atténuation locale des îlots de chaleur urbain amplifiée lors des épisodes caniculaires ou de désimperméabilisation, pour limiter notamment les inondations dues aux précipitations intenses. Les bénéfices que l'on peut tirer des SFN sont qualifiés de services écosystémiques, SE, et ont été inventoriés par la communauté scientifique. L'objectif du projet Green Urban Sat est de développer à partir de l'exploitation d'images satellitaires une méthode d'évaluation des SE accessible à tous via une interface. Cette initiative est portée par le CEREMA, en partenariat avec la société Terranis, le laboratoire Imageville Environnement de l'Université de Strasbourg et la Métropole Grand-Nancy, territoire d'expérimentation pour cette étude. Le CNES assure le suivi technique du projet et garantit la vision du SCO pour le consortium. Green Urban Sat fournira une description fine de la végétation à l'échelle d'une agglomération. Cette description embarquera un ensemble d'attributs et d'indicateurs quantitatifs permettant in fine l'alimentation d'une seconde famille d'indicateurs d'aide à la décision. Ils s'appuieront objectivement sur les services écosystémiques, régulation du climat local, régulation de la qualité de l'air, contribution aux continuités écologiques, bénéfices socio-culturels. Une classification des formes végétales périurbaines sera produite, ainsi que des indicateurs structurels morphologiques 2D et 3D quantitatifs associés aux typologies de formes végétales. Ils correspondront à une description de l'implantation de la végétation et à une qualification des agencements et des configurations spatiales des différentes formes de végétation. Les indicateurs seront élaborés à partir des produits 3D construits avec des images théréoscopiques Pleiades et Pleiades Néo, ainsi qu'à l'aide d'imageries multitemporelles. Elles seront exploitées par des algorithmes de traitement d'images dont certains utilisent de l'intelligence artificielle. Le démonstrateur produit prendra la forme d'une interface dédiée aux utilisateurs, composée en majorité d'acteurs du territoire, permettant de visualiser les indicateurs proposés. Il pourra être reproductible pour d'autres territoires. Ainsi, le projet Green Urban Set aidera les acteurs locaux dans leur prise de décision, afin qu'ils aménagent les territoires avec la configuration de végétation la plus bénéfique possible au sens des services écosystémiques rendus. Ceci permettra une adaptation du territoire au changement climatique la plus efficace possible. Mathilde, on vous laisse présenter ce projet. Très bien, donc bonjour à tous. Donc, comme vous avez pu le voir lors de la vidéo, l'objectif du projet Green Urban Set, c'est de développer des méthodes et outils qui vont permettre de générer une base de données géospatiale qui va décrire finement la végétation et permettre d'évaluer les services écosystémiques et par la suite d'aider les collectivités ou autres à prendre des décisions. Et donc, pour produire justement cette description fine de la végétation, on a eu besoin de sélectionner cinq services écosystémiques pour aujourd'hui que l'on souhaite évaluer à la fin du projet. Donc, ils sont en nombre de cinq. Il y a tout d'abord le service de régulation du climat local puisque la végétation va permettre, par exemple, d'humidifier l'air, d'apporter de l'ombre ou de stocker le carbone, ce qui va engendrer moins d'effets de serre. Ensuite, deuxième service écosystémique, ça va être la régulation de la circulation de l'eau et ainsi permettre, par exemple, de gérer mieux l'irrigation, notamment l'été, lors de l'air caniculaire. La régulation de la qualité de l'air. Donc, par exemple, la végétation va permettre d'absorber des polluants par l'estomate des feuilles ou tout simplement retenir la poussière sur les feuilles grâce à une pilosité marquée. La végétation va apporter aussi d'autres bénéfices, tels que des bénéfices socio-culturels qui vont avoir des impacts sur la santé mentale et physique, mais aussi apporter, par exemple, des activités récréatives et culturelles. Et enfin, le cinquième service écosystémique qu'on a sélectionné, c'est le service de maintien des continuités écologiques et donc de permettre la connectivité des habitats pour la faune et la flore. Un exemple que je reprends souvent, c'est que vous avez un écureuil qui veut traverser une agglomération, par exemple. Il va vouloir aller d'un point A à un point B. Et pour pouvoir s'y rendre, il faut qu'il se passe, par exemple, exclusivement par de la végétation sans risquer à sa vie ou autre. Donc, d'où l'importance de ce service de végétation. On peut passer à la slide suivante. Donc ici, je vous présente le principe global du projet Gynor Bansat qui se déroule dans un premier temps par la production d'une cartographie fine du patrimoine végétal de l'agglomération. Et à partir de cette cartographie fine, on va calculer des indicateurs de végétation qui vont venir caractériser la végétation. Et ces indicateurs vont permettre de calculer des indicateurs de services écosystémiques qui vont aider à la décision pour les collectivités. Donc, on peut passer à la slide suivante. Et donc, le projet Gynor Bansat utilise exclusivement des données PLEIAD. Et donc, notamment, PLEIAD et PLEIAD NEO. Des images multitemporelles, puisqu'on va avoir besoin, on travaille sur de la végétation, il est important d'avoir la saisonnalité de la végétation, notamment pour produire certains types d'indicateurs de végétation, tels que, par exemple, la sénescence ou le type, pour pouvoir distinguer un feuilleux d'un conifère. C'est important, par exemple, d'avoir une date en hiver et une date en printemps été. Des données aussi, des images tristéroscopiques pour produire un modèle numérique de hauteur. Puisque toujours pareil, on travaille avec la végétation, on va avoir une stratification, en compte de la végétation, allant de l'herbacée à l'arborée. Donc, ça va être important d'avoir cette donnée de hauteur. En plus des données satellitaires, on va utiliser des données SIG, donc les données disponibles à l'échelle nationale française, donc IGN. Donc, ça va être surtout des bases de données qui vont représenter de la végétation, mais aussi de l'altimétrique, RG-LT, pour produire le modèle numérique de hauteur. Des données disponibles à l'échelle européenne, des Copernicus. Et ensuite, des données aussi, de bases de données métiers, qui vont permettre de venir valider nos méthodes. Donc, on va utiliser ça sous la forme de vérité terrain, en quelque sorte. Notamment sous la forme de bases de données de gestion d'arbres, comme celle fournie par la base de données de la métropole Grand Nancy, qui est notre site démonstrateur. Et des données LIDAR, raster hauteur de végétation, ou de la base de données patrimoine arboré de la métropole de Strasbourg. Et donc, l'ensemble de ces données vont nous permettre de générer le modèle numérique de hauteur, de générer automatiquement des cartes d'occupation du sol pour extraire la végétation. Donc là, on va utiliser, en fait, on va s'appuyer sur l'image pléiade. On utilise l'image pléiade en tant que base. Et on va aller chercher, par exemple, des échantillons d'entraînement provenant de bases de données préexistantes pour rendre la chose généralisable et automatique. Et ensuite, détecter des structures végétales. Donc, quand on parle de structures, c'est ce que vous avez à gauche en gris. Les structures végétales, ça va être alignement d'arbres, groupement d'arbres, arbres isolés, aies, gazon, pelouse, etc. Et de détecter des formes végétalisées. Donc là, on passe à un second niveau, en fin de compte, de description de la végétation où on va avoir, non pas uniquement de la végétation, mais parfois aussi un paysage derrière. Donc, par exemple, un parc végétalisé urbain est une forme végétale. Voilà. Et donc, tous ces éléments vont nous permettre de calculer des indicateurs de végétation. Donc, le projet VilleUrbanSat a débuté le 12 avril 2022. Donc, on est au tout début. Pour l'instant, on est encore dans la définition des indicateurs et de la méthode de production de ces derniers. On a, à ce jour, un référentiel de description de la végétation qui, en fin de compte, va permettre d'être la base pour la cartographie de la végétation. Donc, on va voir par la suite. Donc, on peut passer à la slide suivante. Et donc, comme je vous le dis, on va voir rapidement la base sur laquelle va être produite la cartographie du patrimoine végétal. C'est-à-dire qu'on a le CEREMA de Nancy qui nous a fourni un référentiel de description de la végétation sous la forme d'une typologie qu'on va vouloir retrouver dans la cartographie. Donc, on va le voir sur la slide suivante. Encore. Et donc, ce référentiel de description de la végétation est représenté sous la forme d'une matrice à double entrée. On va avoir un croisement entre les structures végétales et des paysages. Donc, les structures végétales, ça va être une description de la végétation suivant dans un premier temps les strates verticales, donc allant de l'arboré, herbacé, arbustif et mixte. Puis, dans un second temps, suivant la configuration horizontale, alignement, regroupement, isolé, couvert, par exemple, homogène, boisement organisé, désorganisé. Et on a besoin, en fin de compte, on s'est rendu compte qu'on avait besoin pour évaluer les services écosystémiques, d'apporter une notion de paysage pour l'évaluation de certains services. Par exemple, si je vous donne l'exemple même ne serait-ce que du parc végétalisé urbain, ce n'est pas intéressant de s'intéresser à cet arbre-là dans ce parc, qu'est-ce qu'il apporte ? Ce qui est intéressant, c'est de se rapporter à l'échelle entière du parc et de se dire le parc végétalisé est là, qu'est-ce qu'il apporte au quartier, par exemple ? D'où l'importance d'implanter des paysages, comme ici, par exemple, une rue Canyon qui est caractérisée par des bâtiments très hauts et une rue très étroite qui, notamment en période caniculaire, on sait, c'est un ICU donc il fait très chaud et c'est un paysage à enjeu puisque le végétalisé, qu'est-ce que ça apporterait ? D'où l'importance ici de représenter ce paysage parmi notre description de la végétation. On peut passer à la slide suivante. Donc concernant les structures végétales, on a les ailes, les aliments d'art, etc. Donc là, c'est juste pour illustrer les propos. On peut passer à la slide suivante. Et donc de produire les fameuses formes végétalisées. Donc sous la forme, par exemple, une forme végétalisée va être soit un parc urbain végétalisé, un îlot végétalisé, mais on va pouvoir aussi retrouver des formes végétalisées simples comme un alignement d'arbres ou un recoupement d'arbres. Et donc ce sont ces éléments-là qu'on va caractériser, sur lesquels on va calculer des indicateurs de végétation pour évaluer les services écosystémiques. Donc ici, vous avez la représentation beaucoup moins schématique des deux éléments qui vont composer la cartographie, donc le croisement entre la description de la végétation suivant sa structure en deux niveaux. Je le répète, donc les types de strates puis l'organisation surplastique et ensuite les paysages. À savoir qu'on va avoir des paysages qui vont couvrir le milieu urbain, mais aussi le milieu agricole et le milieu forestier. Parce qu'une agglomération, on s'est vite rendu compte, ce n'est pas composé uniquement d'urbain, mais c'est aussi composé d'agricole et de forestier. Donc, c'est à prendre en compte dans l'évaluation des services écosystémiques. On peut passer à une slide suivante. Et donc, là, rapidement, comme on n'est qu'au début du projet, on n'a pas encore le but à la fin. Comme on l'a dit, c'est d'avoir une interface sous la forme d'un démonstrateur, de prendre un démonstrateur sous la forme d'une interface sur Nancy et que ce démonstrateur, cette interface, puisse le voir sur d'autres territoires. Donc, on va voir par la suite un exemple. On va passer à la suite. Un exemple d'interface du démonstrateur. C'est encore juste imagé, c'est ce vers quoi on voudrait tendre. Donc, par exemple, ici, vous avez des indicateurs quantitatifs de la végétation sur un territoire et le bénéfice de la végétation pour les usagers à droite. Donc, c'est ce vers qu'on voudrait tendre, mais ce n'est pas encore définitif. Donc, on peut passer à une slide suivante. Donc, concernant les partenaires du projet, ils sont nombreux de six. Donc, il y a le CEREMA Toulouse, le pôle application satellitaire qui pilote et développe le projet. Il y a le CEREMA Est qui lui apporte plus le côté thématique au projet en définissant le référentiel de typologie de description mais aussi en nous apportant les expertises sur les services écosystémiques rendus et du coup les indicateurs qu'on veut calculer. Le livre A2S qui apporte le volet scientifique imagerie, développement et méthodologie. Terranis qui va industrialiser le produit et produire notamment le démonstrateur sur Nancy. La métropole de Grand Nancy qui est un demandeur et un bénéficiaire du démonstrateur et le CNES qui porte le projet et les financements. Et enfin sur la dernière slide on a deux projets avec lesquels on a des connaissances interdépendantes. Il y a le projet des hommes et des arbres qui finance en partie le projet qui vise à transformer le territoire sur 10 ans par le biais d'actions innovantes qui développent et mettent en valeur la place des arbres et de la végétation dans notre quotidien l'environnement et l'économie. Là ça balaye une immense grande variété de secteur et c'est un projet qui exclusivement au niveau du Grand Est je crois entre Epinal et Metz et donc Nancy est notre site commun la métropole du Grand Nancy on travaille dessus donc on a pour but de leur fournir du coup tout cet outil. Et il y a un second projet qui est le projet City Explorer qui est aussi un projet SCO qui vise à faire à peu près la même chose que nous de présenter du coup un outil d'aide à la planification en cartographiant les bénéfices associés aux espaces verts ou plus urbains et en utilisant à peu près la même d'âme. Voilà donc je remercie de votre écoute est-ce que vous avez des questions ? Merci Mathilde pour cette présentation. Bonjour moi j'ai plusieurs questions mais éventuellement on pourra continuer à discuter dans le chat donc Lucille Valois je suis doctorante au CSTB sur l'intégration de la nature en ville et l'évaluation des services écosystémiques et du coup je me demandais notamment quel était le niveau de résolution spatiale que vous allez définir est-ce que c'est de l'ordre de l'espace végétal par exemple on prend une prairie en tant que prairie ou est-ce qu'on étudie plutôt au niveau de l'individu au niveau de la plante quelle est l'échelle de précision alors justement l'échelle de précision ça a été une grande discussion pendant le référentiel de description jusqu'au moment de la végétation puisque au départ on était parti sur on voudrait évaluer décrire la végétation juste à l'échelle de l'individu donc on va avoir par exemple l'alignement d'arbres etc mais du coup c'est sûr qu'il y aura des indicateurs pour ces éléments-là mais on a préféré aussi ajouter un second niveau qui sont les paysages on passe à un niveau d'échelle plus élevé parce qu'on s'est rendu compte que avoir juste un alignement d'arbres c'était pas intéressant si on est en milieu urbain c'est important s'il lui apporte un contexte donc par exemple un alignement d'arbres en rue Canyon et du coup on aura des indicateurs aussi plus à échelle paysagère donc par exemple rue Canyon ou autre et évaluer un indicateur à ce niveau-là Très bien merci beaucoup est-ce que je peux continuer à te poser une question ou pas ? Allez-y après on laissera la parole à Julie je vous remercie juste une dernière puis après j'embêterai le chat est-ce que dans les indicateurs vous allez prendre en compte les impacts négatifs des solutions fondées sur la nature par exemple je pense à tout ce qui va être énergie consommée pour installer la solution ce qui va être déchet déchet produit etc ce sera pris en compte ? Non ce sera pas pris en compte parce que pour l'instant c'est vraiment juste de fournir les indicateurs de végétation qui vont permettre de fournir les indicateurs de services écosystémiques mais après bien sûr on peut réutiliser les données pour d'autres éléments mais là pour du coup ce ne sera pas pris en compte Ok très bien merci beaucoup Oui bonjour Julie de Tendanzac de ICMWF j'avais une question concernant les implications vous avez notamment étrémé qu'il y avait des impacts sur la santé sur lesquels je suis complètement d'accord et je voulais savoir si vous jouez avec les acteurs de la santé ou seulement avec les acteurs de la ville Pour l'instant je sais plus les acteurs de la ville que la santé Ok merci Il y a une autre question dans le chat avez-vous imaginé des liens avec les multiples études sur les îlots de chaleur où la prise en compte de la végétation est importante le Scotermocity par exemple le projet Scotermocity Oui alors effectivement ça c'est quelque chose qu'on en avait discuté aussi avec Julien Bouillet qui travaillait aussi sur les ICU En fin de compte ce qu'on pourrait faire c'est ce qu'on voudrait une fois qu'on aurait finalement la cartographie avec les attributs descriptifs des éléments de l'égétation par la suite pourquoi pas croiser justement avec des données ICU pour voir les effets que ça a oui pour l'instant dans le projet c'est vraiment juste une base Une autre question Quels modèles sont-ils envisagés pour évaluer les services ? Alors ça pareil c'est quelque chose qui comme on est au début du projet pour l'instant ça fait partie des éléments qu'on va devoir travailler les modèles donc pour l'instant on connait les services on sait à peu près quels sont les indicateurs qu'on souhaiterait avoir pour évaluer ces services mais on n'a pas encore été jusqu'à formuler pour chaque service justement quels sont les modèles qu'on souhaite étant donné qu'on est collé le projet Très bien merci Est-ce que il y a encore une question et après on passera au projet suivant Prenez-vous en compte les interactions avec le bâti l'hydrologie ? Pour l'instant non Pour l'instant c'est vraiment axé uniquement pour l'instant évaluation de l'apport de le projet Green Urban Set vise surtout à produire les indicateurs de végétation qui décrivent la végétation et ensuite à partir qui le veut à partir de ces indicateurs produits les indicateurs de services écosystémiques donc pour l'instant on n'a pas trop travaillé là-dessus Aurez-vous des indications sur les essences où l'étude n'accède qu'à la structure de végétation ? Avez-vous des indications sur l'essence où l'étude n'accède qu'à une structure de végétation ? Alors justement la cartographie est basée uniquement sur la structure de végétation et par exemple l'essence ça pourrait être par la suite un indicateur de végétation qui va venir décrire cet élément de structure donc par exemple on a pour idée pour l'instant de développer un indicateur de diversité d'essence mais pas d'essence stricte puisqu'à partir d'imagerie satellitaire c'est assez compliqué de détecter surtout le coût du pléiade avec trois canaux c'est assez compliqué de déterminer les sens strictes mais une diversité d'essence oui c'est un indicateur de végétation qu'on soit préévalué sur une structure de végétation Très bien merci Mathilde d'avoir répondu à ces questions si vous en avez d'autres n'hésitez pas à les partager dans le chat